Un message d'espoir, d'unité, de paix et de solidarité. Ce sont là les mots du ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun, Jacques Famendongo, qui représentait ce 21 mars le président de la République, Paul Biya, dans le cadre de la réception donnant l'honneur de la diaspora camerounaise en Italie. Au cours de son discours, il est revenu notamment sur les mesures prises par le président de la République camerounaise face à la crise anglophone que traverse le pays ces derniers mois. Il y a eu également, vous l'avez suivi, la création de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, qui va donc œuvrer à la consolidation du mieux vivre ensemble. La communauté camerounaise en Italie est composée d'environ 12 000 personnes, parmi lesquelles des étudiants et des travailleurs au profil divers et varié. Une richesse selon les autorités camerounaises. La famille camerounaise en Italie est diversifiée. Cette diversité se retrouve d'une part dans sa composition, faite de ressortissants de toutes les dix régions de notre pays, de travailleurs qualifiés et non qualifiés et d'étudiants inscrits dans plusieurs programmes d'études. Représentant la première communauté étudiantine africaine en Italie, près de 4 000 étudiants camerounais poursuivent actuellement leurs études au sein des universités et écoles italiennes. Au quotidien, ils doivent néanmoins encore faire face à de nombreuses difficultés. Problème de passeport, parce qu'ici pour faire des passeports, la procédure est tellement longue aussi pour les étudiants camerounais quand ils arrivent ici. Ce n'est pas facile de trouver le logement. Comme l'a rappelé le ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Femmendongo, à travers cette rencontre, le président de la République camerounaise, Paul Biya, appelle tous les camerounais à participer au développement économique, social et culturel du pays. Merci. 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 Merci.